Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je me présente, Reda Rachida Lalouche, fondateur de Radio-Eco, qui se veut une voie de référence pour l'économie et l'entreprise algérienne. Ce court message pour vous dire qu'enfin, notre projet d'une radio économique prend forme. Radio-Eco vous accompagnera désormais au quotidien pour vous tenir informé des dernières évolutions économiques. Nous y ferons intervenir tous ces acteurs, et notamment les managers d'entreprises qui sont sur le terrain, quel que soit leur domaine de prédilection et leur rapport à l'économie. Professionnels, qu'ils soient politiques, économiques, managériaux et sociaux, tous seront amenés à nous répondre, à la fois à nos demandes précises d'informations, mais aussi à nos exigences de vérité. Force est de constater que l'économie algérienne est bien mal menée ces derniers temps. Si elle subit des facteurs exogènes, notamment les pressions exercées sur le prix des hydrocarbures, notre quasi-unique ressource dans un environnement mondial lui-même morose, il est bien entendu que cette économie est surtout en pâle figure pour avoir été mal traitée et mal gérée, en raison de facteurs bien endogènes. La crise politique, qui ne semble pas, à l'heure qu'il est, avoir d'issues favorables, contraint l'économie algérienne à voguer sans réel gouvernail vers des horizons chargés d'écueils. Dans cet ordre d'idées, il paraît important de décortiquer la crise, de tenter d'identifier ces ramifications pour ensemble, essayer d'entrevoir les solutions. Des solutions qui font appel sans doute à des décisions politiques inédites et fermes, en premier lieu, mais aussi économiques et managériales. De tout cela, nous parlerons au quotidien, en espérant que Radio Éco puisse, à travers tous ses podcasts, interviews, débats, reportages et analyses, tenter d'influer, pour sa modeste part, sur le cours de la vie économique. N'hésitez donc pas à nous écrire, à nous faire connaître les sujets de vos préoccupations ou de vos enthousiasmes pour rester dans la positivité. La révolution qui est en marche, et que beaucoup appellent Herak, promet des lendemains meilleurs pour l'Algérie et les Algériens. Et cela, en dépit de la volonté d'un système encore bien en place, de vouloir contrecarrer ce qui est pourtant l'évidence. Tout est une question de temps, mais gardons toujours à l'esprit que le peuple en révolte dans un lyrisme formidable, une cadence soutenue et un pacifisme admirable, ne peut qu'arriver à ses fins. Bien entendu, Radio Éco, depuis sa spécialité, l'économie et l'entreprise, soutiendra de sa voix numérique cette ferveur populaire jusqu'au bout. Je vous remercie de votre attention et vous invite à rester à notre écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...